A tout seigneur, tout honneur, le président de l'Institut Monnerville étant également président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques, il était naturel que les premières réflexions publiques du think tank posent la question. Le tourisme vecteur de développement pour la Guyane ? Point d'interrogation. Si la réponse fait consensus, pour l'Institut Monnerville, les enjeux manquent de débats et de cadrage alors que la filière est une alternative. Le projet de mine d'or est sinon abandonné à tout le moins en stand-by, qu'il n'y a plus de permis d'exploitation ou de recherche offshore. Donc le président de la CETG, ils ont déclaré que le tourisme devait être un axe majeur du développement structurel de la Guyane. On a décidé d'inaugurer nos cafés débat par la problématique du tourisme. La filière en chiffres, c'est 11% du produit intérieur brut guyanais ou encore 20% d'emplois non pourvus. Des statistiques qui, à elles seules, décrivent les potentiels de ce secteur. Pour le jeune groupe de réflexion, à tout effrains sont identifiés depuis longtemps. Il suffirait juste qu'il y ait un élément centralisateur, qui est pour moi le comité du tourisme de Guyane. C'est à lui qui revient et c'est lui qui doit insuffler la politique touristique de la Guyane. Et c'est ensuite des chambres de commerce qui amènent des éléments, qui amènent des effrains à tout France, qui peut aussi amener des éléments pour pouvoir aujourd'hui constituer un véritable cadrage de cette volonté de faire du tourisme en Guyane. Travailler ensemble pour structurer la filière, une évidence qui ne date pas d'aujourd'hui. Invité d'honneur de l'Institut, le président du comité du tourisme, lui-même partage constats et idées. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, comité du tourisme, instance de la collectivité, c'est vraiment dynamiser, mais sincèrement, le territoire, donner cette visibilité tant attendue et puis lever les freins avec les partenaires, bien sûr, qui sont sur les dossiers, effectivement, pour bon. L'Institut Monnerville a pour ambition d'organiser un débat par trimestre. Le prochain est prévu fin septembre. Il sera question d'orpaillage et d'environnement. Et en décembre, des enjeux du Grand Port Maritime de Guyane. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.